l'idée du doux d'oeil ou surtout d'oeil ou jusqu'à présent elle me marque parce que n'est pas même elle est imperturbable pas seulement si j'avais une mère fragile j'aurais raccroché depuis longtemps mais l'oumounti am aglutio libri bris 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 koko wak nari france et laïcité il suit son destin lui a le tout nom elle ne dépasse jamais ça imperturbable et la deuxième c'est ma grand-mère paternelle qui était également une très grande dame elle s'appelait fatou bouillant le mahamie et mom kodiang on est rentré en casement 1802 ce je n'ai pas de chasse ni tuer ça c'est bien de moi ça tient ça magbo verre et ya beaucoup d'eux donc et quand on est rentré mom la n'y fait de n'y bici mouton beng navet l'immédiat mamou yatel n'y kadjando hamada khambien cadjando moélie jo laïdi baye n'est 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 Donc de 82 à 93, il y a eu l'année de l'année où Andoumang a eu l'année d'une femme qui a eu une bonne femme, qui a eu l'année, qui a eu la femme, qui a eu l'année, qui a eu l'année Elle était tout le temps de blanc vêtue, et elle a eu la femme, qui a eu l'année Elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie, jamais Et cette femme-là également m'a énormément marqué dans ma vie Elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qu'elle disait Donc la femme, sur ce plan sentimental, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris des femmes plus que des hommes